Harry Kazan, un français arrivé il y a quatre ans, connaît bien sa connotation subversive qui heureusement s'estompe depuis 2020. Depuis les années 90, une partie de son histoire est liée à la mafia locale, les Yakuza. Avec le temps, ils ont peu à peu éclipsé son aspect traditionnel. Sa récente réhabilitation lui permet d'exprimer son style sur la peau. Mon style, c'est un mélange de black work, c'est-à-dire des tattoos qui se font entièrement à l'encre noire sans dilution ni couleur et avec une inspiration de mythologie japonaise. Du coup, j'adapte la mythologie japonaise à ce style qui est le black work. J'ai toujours aimé l'esthétique du tattoo japonais qui était assez codifié. J'aime beaucoup les esprits qu'on appelle yokai, qui sont en fait des sortes de légendes propres à chaque village du Japon. C'est comme des gondogrims, exprimés des avertissements pour les gens à qui on transmet cette légende. Aujourd'hui, c'est en mélangeant l'imagerie du skateboard et celle des yokai qu'il va tatouer en black work, un de ses clients sur la cuisse. On part là-dessus, il est bien orienté par rapport à ta jambe, j'ai re-sous l'écriture pour que ça matche. Et donc là, on va juste l'imprimer et voir si la taille est correcte, faire une modification, le placer sur ton corps, comme tu as l'habitude. Je fais ce qu'on appelle un stencil. C'est un motif que je vais placer sur la peau du client, avec uniquement la trame principale du tatou. C'est un papier à base de poudre de carbone qu'on va venir appliquer sur la personne. Le tatou est assez proche de l'art de rue dans le sens qu'on s'approprie une surface qui n'est pas la nôtre. On voit de plus en plus l'art de rue qui s'importe en galerie, qui se formalise. Et le tatou, dans ce même cas, avec l'ouverture des esprits, s'intègre de plus en plus dans l'art actuel. Le fait qu'un client vienne me voir et me demande quelque chose qui est entièrement dans mon style, pour moi, c'est vraiment un succès. J'ai réussi à toucher une personne que je ne connais pas. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bien que leurs supports diffèrent, le tatouage et l'art de rue partagent un héritage commun. Celui de raconter des histoires, défier les normes et de célébrer la beauté de l'effet.